Mon franc-parler m'a toujours causé tort, j'en parlais tout à l'heure avec M. Christophe Bigot et Jean-Paul Diaz, mais il ne changera pas, c'est ma culture, j'en ai le culte. Quand je veux dire quelque chose, je le dis. Je le dis de la plus belle des manières parce que je suis avocat. Chez nous, on nous apprend beaucoup de choses qui nous apprennent. Chez nous, on nous apprend à toujours savoir quoi dire pour se tirer d'affaires, à toujours savoir ce que ne jamais dire pour ne pas être en bisbise. Je n'ai pas la maîtrise de tous les mots, mais je sais comment penser cela à UX. Je rends hommage à mes prédécesseurs, du premier, M. Ousmane Kamara, à celui dont j'ai pris le bâton, le professeur Serindjop, en passant par Sédou Madanissi et le magistrat Doudoudir, aujourd'hui président de la cellule de la Commission électorale nationale autonome. Ils ont fait tous un excellent travail. C'est des agents de l'État, des fonctionnaires aguerris qui ont fait leur preuve par ailleurs avant d'arriver à la médiature. J'ai un autre style. J'ai une autre conception de ce que c'est qu'un médiateur. J'ai la capacité pour un jeune de prendre des risques encore pour porter la médiature vers des firmaments jamais égalés. C'est un pari que je prends sur moi-même. Je n'en démontre à personne. Je n'en montre à personne. Je pense tout simplement que les enjeux que nous vivons à ces instants-ci, nos démocraties qui sont en réfection, les interpellations par rapport aux droits nouveaux, les droits citoyens, les droits de dernière génération, exigent que je puisse prendre les risques qu'il faut conformément à la loi. Le médiateur n'est l'affidé de personne. Le médiateur, et c'est la loi qui le dit, le médiateur est une institution extrêmement autonome et indépendante. Le médiateur, encore une fois, ne prend d'instruction de personne. Il faut que cela soit connu. Que c'est là qu'il pense que le médiateur doit se taire ou se démettre, c'est parce qu'ils n'ont absolument rien compris de l'institution du médiateur de la République. Je suis au regret de le dire. Du plus haut au moins haut d'ailleurs. Que tout cela qui récemment, à travers les médias, se sont épanchés d'une mise en demeure ou d'un avertissement, se taise et se calme. S'ils veulent mon poste, qu'ils viennent le chercher.